Fait que, Marilyn, évidemment, t'es là parce qu'Alex est en train de tourner des Rose Battles présentement, mais t'as décidé de l'intégrer quand même à son espace. Ben absolument, tant qu'à avoir le nom du show, je vais parler du gars. Ben oui, en plus, il n'est pas là pour se plaindre. Exactement, il y a peu de gens qui savent comment j'ai rencontré Alexandre Barrette. Eh bien, je vous l'explique aujourd'hui à Midi Barrette, décembre 2009. J'ai 22 ans, jeune, naïve. Je travaille à l'agence de ma cousine comme secrétaire, genre, et on a une demande pour tourner le pilote de Atom Crochu. Moi, je me dis, ça y est, c'est mes premiers pas dans le showbiz. Tu comprends? La porte m'est ouverte et j'y vais. Fait que je m'inscris, tu sais, puis c'était pour être concurrente, on s'entend. C'était pas pour être panéliste, tu sais. Concurrente au pilote, I'm big. On s'entend que c'est pas la grosse affaire. Et donc, j'arrive là-bas, j'ai 22 ans, je me dis, mon Dieu, j'avais rencontré le gars de Coloc.tv. Je capotais, moi, j'étais super fan de lui, j'avais si hâte de le rencontrer. Le tournage, c'est le début de la journée. Je l'avais vu dans les corridors, je le regardais de loin. Si vous saviez, à quel point, je me rappelle comment j'avais chaud, je le trouvais donc beau. C'est comme un humoriste. Je me dis, mon Dieu, j'ai 22, il y a 28, ça peut marcher, tu comprends? Ça peut marcher. Et là, on s'installe dans le bout. Moi, j'étais la première de la journée. Fait que la première concurrente à qui il a parlé dans sa vie d'Atom Crochu, c'est moi. Et là, écoute, je me rappelle, il m'a dit, alors, on est avec Marilyn. Bonjour, Marilyn. Il a pris ma main, il a donné un bec sur ma main. Vous comprendrez que les 16 années d'après, où il a d'embrasser les mains de toutes les filles, c'est comme, c'est moi la première. Il me semble qu'il faisait tout le temps ça, parce que toutes les concurrentes allaient là parce qu'ils tripaient dessus. Mais d'après moi, il l'a fait à moi, puis il l'a fait comme, moi, c'est cool, ça fonctionne. Puis là, c'est pas tout. Moi, écoute, pendant la journée, je suis toute énervée, mais tu sais, ça va super vite. Fait que là, je m'en vais et moi, ils m'ont dit, écoute, tu fais le pilote, mais tu vas pouvoir le faire pour vrai. Fait que trois semaines plus tard, je venais tourner la première semaine réelle à la télévision d'Atome Crochu pendant trois semaines de temps. Tu te fais des scénarios? Moi, j'étais comme, ça n'a pas de bon sens. Puis il m'avait dit, il m'avait dit en plus que j'avais une belle bouche. Fait que là, moi, j'arrive là-bas. Voyons donc! J'arrive là-bas, puis là, il me fait comme, ah, je te reconnais, t'es la belle bouche. Puis là, j'étais comme, ah, mon Dieu! Et là, des années et des années et des années de kick sur ce gars-là. Mais il t'a cruisé. Il m'a cruisé. Je suis tentée qu'il me croisait, mais après ça, le down que j'ai eu, puis j'étais comme, aucune nouvelle, il m'écrit pas. Je l'ai croisé six ans plus tard, à la fin de l'école de l'humour. Je l'ai croisé, je l'ai vu de loin dans un bar, on rodait. Je me suis approchée de lui, je l'ai regardée, puis j'ai fait, qu'est-ce que j'y trouvais, Chris? Ah! Et j'y parlais!